Salut ! Bienvenue dans cette vidéo. Alors, c'est mon blog musical, mon M-log que je lance pour 2018. Alors, je voudrais déjà te rassurer, enfin parce que j'ai reçu des messages. Il y a Hélène qui m'a écrit, il y a Jean-Claude, il y a Alexis, enfin il y a pas mal de gens qui m'ont écrit en me disant, toi n'arrête pas les vidéos pour nous aider à chanter. Et voilà, j'ai compris le message, je ne vais pas arrêter, ne vous inquiétez pas, je vais continuer. Donc, ce sera le dimanche, tout le dimanche parce que voilà, ça a toujours été comme ça, ça a toujours été le dimanche. Et donc tous les dimanches, je publierai une vidéo pour vous aider à chanter, pour vous donner des conseils, pour vous donner des exercices, tout ce que je peux faire. Là, je sais qu'on m'avait demandé une vidéo sur le vibrato, sur les graves, enfin bref, il y a plein de choses à faire et j'ai envie de continuer à vous aider. Simplement, ça sera toujours le dimanche, donc une vidéo qui ne sera pas filmée dans la voiture comme ça à l'arrache, qui sera bien posée avec le piano, avec ce qu'il faut. Et donc tous les dimanches, on continuera à faire nos exercices ensemble et on continuera à progresser dans notre voie. Donc ça, c'était déjà pour te rassurer parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont écrit et c'est vrai que je posais la question dans mon précédent message, est-ce que je devais continuer ou pas ? Et si certains ont vu ce nouveau format de vlog, en fait, ils se sont peut-être dit mince, Antoine, il arrête les conseils sur le chant. Donc ça, on va continuer, t'inquiète pas. Et d'ailleurs, là, j'ai tourné il n'y a pas longtemps, là, des nouveaux exercices justement pour les membres du club. Donc ça, ça va continuer en 2018. Et je voudrais t'expliquer l'idée de ce vlog, l'idée, c'est vraiment qu'on écrive des chansons ensemble. D'accord ? Donc pour ça, il faut que je m'organise un peu. Il faudrait que je trouve un pied confortable pour pouvoir poser vers le piano. Enfin, que j'équipe un peu ça, qu'on ait un peu de lumière, qu'on y voit quelque chose. Mais voilà, il faut le piano, il faut une guitare, il faut un cahier, un crayon. Et on va écrire des chansons ensemble. C'est vraiment ça, l'idée. C'est pas une télé-réalité, tu vois ? Le vlog, ce n'est pas une télé-réalité. Je n'ai pas envie de te filmer ma vie. Je n'ai pas envie de... Voilà, je veux dire, chacun a sa vie privée. Donc, ce que tu vas voir dans ce vlog, c'est quoi ? Tu vas me voir en train de jouer du piano, en train de chanter. Tu vas me voir avec un cahier, avec une guitare, en train d'écrire des chansons. Et je vais te donner des astuces, je vais essayer, je vais te montrer comment je procède. Et tu vas voir, en fait, c'est hyper facile. Et je voudrais vraiment te convaincre de ça. C'est que c'est hyper facile d'écrire des chansons. Après, je ne dis pas que ce n'est pas du travail. Parce que voilà, il y a des gens qui écrivent des chansons très, très bien. Et beaucoup mieux que moi, d'ailleurs. Mais ce n'est pas ça la question. Il y aura du boulot, quoi. Si tu as envie d'écrire des chansons, évidemment. Mais moi, j'adore écrire des chansons. Et comme tu sais, le fait de publier ces vidéos, ça me pousse. Ça me pousse. Donc voilà, ce n'est pas de la télé-réalité. Je ne vais pas filmer dans ma douche ou je ne sais pas quoi. Ensemble, on va faire de la musique. On va faire de la musique. Et moi, cette nuit, j'ai des notes qui sont arrivées. Il y a des notes qui sont arrivées, des notes de musique. Et il n'y a rien de paranormal. Je voudrais juste expliquer ce petit truc-là pour aujourd'hui. Ce n'est pas paranormal. L'inspiration, la créativité, ce sont des choses qui se travaillent, ce sont des choses qui se suscitent. Et je vais te donner un petit exemple pour ça. C'est un petit exemple que tu peux faire. Tu te mets dans le noir et tu regardes. Tu regardes le noir. Tu te mets dans une pièce sombre et tu regardes le noir. Ça va peut-être te paraître bizarre parce qu'il n'y a pas de lumière. On est dans le noir, on est d'accord. Mais tes yeux, au bout d'un moment, ils vont peut-être voir des taches. Il y a peut-être des taches blanches comme ça qui vont apparaître. Ils vont peut-être voir ça. Alors que la lumière n'est pas là, elle n'existe pas cette lumière. Mais tes yeux, c'est ton cerveau qui va créer ça si tu veux. Tu vas le priver de lumière et ton cerveau va créer des taches comme ça dans le champ de vision. Tu vas voir des taches et une fois que tu vas capter ça, ça va t'énerver. Tu vas voir toutes ces taches blanches. Moi, c'est des taches blanches que je vois en général. Et ça n'a rien de paranormal. Tu te mets dans le noir et tu observes le noir comme ça. Parce que d'habitude dans le noir, c'est vrai qu'on ferme les yeux. Mais là, tu observes le noir et tu regardes ce que tu vois. Si tu vois ces taches blanches. Et en fait, la musique, elle peut arriver aussi comme ça. C'est-à-dire que quand tu arrives à vider ton cerveau, quand tu arrives à être inspiré par quelque chose, il y a de la musique qui vient. Et voilà, hier soir, cette nuit, j'ai pas mal de musique qui est arrivée. Et du coup, il faut absolument que je gribouille un peu ça au piano. Je vais tester un peu ça. Puis, on va voir ce que ça donne. J'ai pas forcément le temps d'écrire aujourd'hui. Donc, je vais juste noter comme ça sur mon petit calepin, mon petit mémo. Je vais juste noter les idées. Et puis voilà. Donc, c'est un exercice que je t'incite à faire aujourd'hui. C'est que tu vas pouvoir tester. Tu vas pouvoir donc tester dans le noir. Tu regardes si tu vois ces taches blanches qui arrivent quand tu observes le noir. Et tu vois, en fait, c'est ton cerveau qui crée ces taches. Et c'est pareil pour la musique. Si tu as une petite mélodie qui peut venir comme ça, c'est ton cerveau simplement qui va la créer soit à partir de rien ou soit à partir à l'inverse d'une émotion, d'un sentiment, de quelque chose. Et voilà pour aujourd'hui. Donc, si je résume. Oui, je vais continuer à publier des vidéos tous les dimanches pour t'aider à chanter. Non, ce vlog, c'est un vlog musical et donc tu ne vas pas voir toute ma vie dans les détails. Ce n'est pas de la télé-réalité. On va faire de la musique ensemble tout simplement. Et trois, je t'ai déjà donné un exercice aujourd'hui. Mets-toi dans le noir, observe le noir. Regarde les petites taches blanches qui vont apparaître devant tes yeux et tu vas comprendre du coup un petit peu comment ça marche, le processus de création. Enfin, c'est un des leviers, mais c'est un des trucs qui peut t'aider à donner des idées. Et puis moi, je te dis à très bientôt, à dimanche pour une nouvelle vidéo pour chanter. Et puis à bientôt dans ce vlog musical. Ciao ! Sous-titrage ST' 501